Alors on termine au troisième sujet, on t'écoute. Alors, on aurait pu en parler en présence de Philippe, mais de toute façon ça présente toujours un intérêt. Est-ce que, puisque notre ami Jean-Paul est là... Il sera là samedi prochain. On va pas reprendre le même sujet dans le prochain. Est-ce que les Français, est-ce que les Juifs sont des Français par entière comme les autres ? C'est-à-dire que, quels rapports... Alors est-ce que, on va parler de ce que j'appelle le problème identitaire. Bien sûr, intéressant. Comment, qu'est-ce que c'est que l'identité ? On va commencer par là. L'identité, c'est quoi l'identité ? Jean-Paul. Au sens de, je suis, j'appartiens à ceci, j'appartiens à cela, etc. C'est une communauté de sang, de langues et de cultures, c'est ça. Et donc, c'est pas une identité, on l'appelle identité nationale, mais au sens ancien, c'est un ascor de naissance, c'est une communauté de sang. Après, elle évolue avec la nation jacobine, une communauté plutôt d'esprit, de partage de certaines valeurs et tout. Ça change, c'est la notion moderne de l'identité. On va prendre autrement, pour vous aider. Les femmes, par exemple. Oui, Jacques. Est-ce qu'une femme est d'abord femme ou d'abord française ? D'abord femme ? C'est plus général de femme que française. Alors, est-ce qu'un homme, est-ce qu'un juif est d'abord juif ou d'abord français ? Alors, je n'en parle pas. Il faut définir d'abord ce que c'est que juif, pour être sûr que s'il est moins général que français ou plus général. Ça va dépendre, certains vont le trouver plus général et d'autres moins. Donc, il va y avoir plusieurs avis. Les juifs, il n'y a pas que des juifs en France. Donc, c'est plus général. Les juifs dans le monde entier. Oui, mais... Il n'y a pas que des femmes en France. Voilà. Il y a des femmes dans le monde entier. Bon, par exemple, on pourrait dire aussi que vous, est-ce que c'est plus important que vous soyez un homme ou que vous soyez français ? Est-ce que homme, ça veut dire quelque chose ? Ben, homme, c'est la représentation de l'espèce humaine, je veux dire. Le genre, hein ? Le genre de l'espèce humaine, on va dire, voilà. Moi, c'est ça. On va rester là-dessus. Bien sûr. Alors, salut prof. Bonsoir, c'est Philippe. Jean-Marc, il n'est pas resté ? Il est passé. Il est passé. Il est peut-être dans le coin, là. Alors, donc, j'aurais bien voulu avoir l'avis de Philippe. Qu'est-ce qu'il aurait répondu, Philippe ? Je pense qu'il aurait répondu... Il aurait répondu, je suis d'abord français et puis juif, d'abord juif et éventuellement français. On revient à peu près à la même question de tout à l'heure sur la cuisine. Je suis juif, mais à la façon française ou à la façon anglaise, avec l'assaisonnement français ou anglais. Je vais répondre pour lui, et je pense que je ne me trompe pas. Alors, on va écouter Philippe à travers la... À travers la voix de Christophe. Je pense que Philippe aurait dit, je suis juif. Ça va ? Oui, et après, il aurait dit, je serais français. On va lui téléphoner. Voilà. Moi, je pense l'inverse. Oui. Toi, tu penses l'inverse ? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne me coulerai pas. Alors, on dira, point d'interrogation, question. Il aurait bien voulu avoir sa réaction immédiate. En tant que républicain de gauche, il aurait dit ça, je pense. Qu'est-ce qu'il aurait dit ? Qu'il est d'abord français et après juif. Même si peut-être qu'il se considère juif avant d'être français, mais il aurait répondu ça, je pense. Alors, on n'est pas d'accord sur ce qu'il aurait répondu ? Comme étant ? Il peut avoir les deux versions à l'achat. Bon, alors, on n'est pas plus avancé. Bon, alors, on va laisser... Avant que vous vouliez l'appeler, vous pouvez le téléphoner. Peut-être qu'il aurait dit sur ce point-là, je m'abstiens, je mets un joker, je ne veux pas répondre. Non, non, je pense pas. On n'est pas avec Ardisson dans la... Salut les terres ! Bon, quand vous dites à un juif qu'il n'est peut-être pas un français comme les autres, souvent, il n'est pas content. Oui, ça va. Donc, ça veut dire que, ben non, moi, je suis français d'abord. À la base. Bon. Mais en même temps... Quand on dit à un français qu'il n'est pas un juif comme les autres, aussi, il n'est pas content, c'est pas vrai. Attention, il y a des juifs qui ont dit... Je suis juif, mais je ne suis pas français. Je suis juif par culture et par la langue, mais je suis... Voilà. Bon. Je ne suis pas français. Je ne veux pas être français par culture et la langue, mais je suis juif de base. Moi, je vous ai quand même mis sur la loi, je vous ai dit, parce que c'est un cas le plus simple, la femme. La femme, oui. Alors, est-ce qu'elle est d'abord femme ou d'abord française ? Disons qu'en étudiant la communauté juive à travers l'histoire, on va dire qu'ils sont d'abord juifs et après la nation dans laquelle ils se trouvent, puisque ils ont quand même été dans différentes nations et qu'ils en partent et qu'ils en reviennent quand même assez facilement. Oui, ce qu'il veut dire par là, Jean-Paul, c'est qu'il veut dire que c'est le repère, le repère communautaire. On va mettre leur judaïté au-dessus et leur francité ou leur anglicité ou leur arabité, je ne sais pas, algérianité. Il y en a encore des juifs en Algérie. Je veux dire, peu importe le territoire, c'est ça que tu veux dire. Donc, pour revenir à notre point de question de tout à l'heure, il y a des juifs avec différentes préparations. Exactement. Ils sont préparés à la française, à l'anglaise, à l'américaine, à l'israïenne. Le produit, le produit. Voilà, le juif c'est le produit. Comme tu as cité l'exemple. On le met comme ça dans différents assaisonnements, avec différentes garnitures. Différentes garnitures culturelles diverses. Alors, est-ce qu'on peut, à ce moment-là, aller vers l'idée qu'il y a deux formes d'identité ? Tout à fait. Qui s'appellerait comment ces deux formes d'identité ? Bi-identitaire. Non. On appellait ça bi-identitaire. Non, mais comment vous distinguez l'identité A ou l'identité B ? Comme les juifs, il aurait une identité A. Ah, israélien. Israélien. Non, n'oubliez pas le mot israélien. D'accord. Vous avez dit israélien, c'est l'état d'Israël. D'accord, en juif. Bon. Identité juive et à la fois identité française. Non, mais je prends l'exemple, ça peut être n'importe qui. C'est un exemple. La femme, elle a une identité A, une identité B. Qu'est-ce que c'est l'identité A et qu'est-ce que l'identité B ? Pour la femme, si elle est par rapport à l'origine d'où elle est, par rapport à là où elle vit, sur un autre territoire ou un autre domaine. Ça, c'est A ou B ? Je n'ai pas compris. L'identité A, ça serait le pays d'où elle vient et l'identité B, ça serait le pays dont elle n'est pas où elle est et qu'elle est sur un autre pays. Non, mais vous compliquez la vie. Ah bon ? L'identité A, c'est qu'elle est une femme. Oui. Point final. D'accord. L'identité B, c'est qu'elle est dans un certain pays. Vous êtes en train de vous dire qu'elle est dans les deux pays. Elle a une première identité, une deuxième identité. La première est liée à la culture. La culture, oui. Et l'autre à la nature. À la nature, oui. Bon. Envers, c'est ça. Entendu, Jacques. Non, mais vous voyez, il faut un milieu européen. Il faut être tout rigoureux dans les formulations. C'est dommage. Alors, il y a une identité qui est interne. Une autre est externe. Externe. Bravo. Alors, quelle est celle qui est interne, quelle est celle qui est externe ? Interne, donc, c'est ce que tu viens de citer. Répétez. Non, mais j'ai compris. Ça veut dire que la première interne, c'est l'identité... Non, mais ce n'est pas vraiment interne. Et ça, c'est plutôt plus général et vu par qui, puis tonner. Répétez. Ne coupez pas la parole. Ça veut dire que l'identité A, c'est... Donc, la culture française, l'identité B, c'est la nature de la personne. Et quel est l'interne et quel est l'externe ? L'interne, c'est là où elle vit, actuellement, de l'identité A. Oui. Voilà. Si on prend l'exemple de la culture française. Et donc, le cas B, c'est donc la nature de la personne. Mais non, c'est exactement l'inverse. Interne, c'est ce qu'elle est en soi. En soi. L'externe, c'est ce qu'elle est par rapport à un peu de données. D'apparence. D'accord. Et c'est toujours... Comment il fait pour dire toujours le contraire de... Je ne veux pas être derrière, mais c'est exactement l'inverse. Ce qui est interne, c'est... Bon, voilà. Le juif... Interne, ce qui est intérieur. D'accord. L'extérieur, c'est l'extérieur. Interne, c'est ce qui ne dépend pas de l'extérieur. De l'extérieur. Non. Non. D'ailleurs, c'est enregistré. Oui, oui, oui. Il n'y a pas la peine de raconter. Non, non, mais c'est clair, c'est clair. J'ai fait une petite erreur. Bon, alors... Donc, le juif... Interne, il est juif. Il est interne, il est français. Il est français, tout à fait. Mais, prenons le cas de quelqu'un qui n'est pas juif, comme par exemple Jean-Paul. Jean-Paul, qui est français. Est-ce qu'il a cette dualité interne-externe ? Ou pas ? Une femme, oui. Un juif, oui. Mais un type comme Jean-Paul, est-ce qu'il a interne-externe ou bien c'est un tout mélangé ? Il a l'interne. Alors, l'interne, c'est quoi ? Qu'il est français. Il vient de dire que le français, c'est externe. Bordel ! Oui, mais il est français. C'est externe ou interne qu'il soit français ? Externe. Bon, alors l'interne, c'est quoi ? Chez lui. Catholique. Non, ça, c'est externe. Enfin, à moins qu'on considère que... Alors, si on peut dire qu'être juif, c'est une religion, on peut dire que comme il est chrétien, sa christianité serait son côté externe et son côté interne serait qu'il serait internellement... Interne, non ! Chrétien ! Il serait interne en chrétien et externe en français. Chien ! Bon, alors est-ce qu'on peut dire ça ? Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Parce que chrétien et juif, c'est pas pareil. C'est pas de la même nature. Dans le cas, normalement, on aurait dit « Oh, mais... oh, mais... oh, mais... oh, mais français, là. » Oui, mais les juifs aussi sont des hommes, mon grand ami. Vous n'avez pas le droit de récupérer le mot « homme » comme si c'était un mot qui n'était pas... Oui, c'est pas dans l'espèce humaine, si tu veux, Jean-Claude. Ah, je ne sais pas, parce que des fois... Là, c'est dans la culture, là, pour moi. L'homme a tel ou tel pouvoir, mais le juif, il a ça en plus. Bon, d'accord. Donc, vous êtes des sous-hommes, en quelque sorte. Non, mais... D'accord, non, mais d'accord. Il considère, il fait une différence entre les juifs et l'autre. Voilà, c'est ça. J'ai vu ça. Voilà, il a raison. Mais c'est pas clair. Mais je n'ai pas dit que ça était clair. C'est pas clair. C'est pour ça que je dis, à mon avis, d'une certaine manière, cette différence n'est pas claire. Et c'est ça leur drame. Bien sûr. Parce que les juifs, eux, ils peuvent dire « Oui, vous êtes interne, externe, d'accord. » « Oui, externe. » Mais moi, chrétien, juif, un truc comme ça, parce que l'interne et l'externe, il n'y a pas vraiment un interne. Je suis un externe. Je suis dans mon milieu. Dans mon milieu, c'est ça. Je ne suis que de ce milieu. C'est ça, dans sa communauté, quoi. Donc, il ne comprend pas cette dualité, en fait. C'est pour ça que, paradoxalement, il y a un point commun entre les juifs et les femmes. Si on parlait d'analogie, eh bien, la meilleure façon de comprendre ce qu'est un juif, c'est de comprendre ce que c'est qu'une femme. Parce que là, vous comprenez clairement. Mais une femme, vous la mettez en Allemagne, vous la mettez en n'importe où, elle reste une femme. Bien sûr. C'est-à-dire, le produit, c'est le produit. Voilà. Mais il va être à l'allemande, à l'américaine, etc. À la culture différente, toi, là. Mais là, oui, mais le problème, c'est que pour la femme, oui, mais pour quelqu'un qui n'est pas une femme, où est l'externe, où est l'interne ? Où est l'interne chez quelqu'un qui n'est pas une femme, qui n'est pas un juif ? Est-ce qu'il a une internité ? À part de dire, je suis un animal, je suis un animal raisonnable, un animal raisonnable, oui, dans l'espèce humaine. Il ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Oui, c'est ça. Il va se baser sur l'espèce humaine, sur l'anatomie humaine. Mais il peut dire, je suis un non-juif. Je suis un non-juif, en interne. Je suis quelqu'un qui n'est pas juif. Qui n'est pas juif, voilà, non-juif. Il peut se définir... Exactement. De même qu'il peut dire, je ne suis pas une femme. Pas une femme, voilà, aussi. Il peut se définir par la négative. Il ne sait pas qui il est, Par la négation. Il ne sait pas qui il est, mais il n'est pas juif, et il n'est pas une femme. Il peut dire ça en plaisantant. Parce que l'autre jour, quelqu'un m'a interpellé. Vous, les juifs, vous n'êtes pas des Français, vous n'êtes pas des Français. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi il disait ça. Peut-être dans les gènes, dans les choses comme ça. C'est maintenant, on va dire, mais comment, je ne suis pas Français. Vous allez réagir sur votre niveau externe. Moi, je suis Français comme vous. J'ai la même externité que... que je suis un étranger. Je vais le rajouter, Jacques. Ah non, après, je me suis dit. D'accord. Quelque part, j'ai quelque chose en commun avec tous les Français, en externe, mais en interne. Je ne suis pas comme eux. Rappelle-toi ça, Jean-Paul. Je vais le dire un peu dans la vidéo. C'est que, en fait, rappelle-toi le discours de Sarkozy-Jean-Marie Le Pen. Vous, vous n'êtes pas Français, il dit à Sarko. Et Sarko lui dit, si, je suis Français. Je suis né sous le seul territoire français de parents émigrés. Vous, vous êtes Français. Alors, M. Le Pen répond, non, non, vous n'êtes pas Français du tout. Si vous êtes Français, vous avez un des deux parents qui est Français. Mais non, c'est ça, il voulait dire. Voilà ce qu'il a voulu dire. Par le droit du sang et le droit du sol. Bon, après, c'était le détail. Peut-être, mais c'était le débat d'identité par rapport à... C'était le débat d'identité par rapport à... Qui était français du droit du sol, mais pas du sang. M. le médecin, tu devais le reprocher. Oui, le droit du sang. Il y a le droit du sang, ça ne veut rien dire. Le droit du sang, c'est les gènes. Non, non, le droit du sang, ce n'est pas les gènes. Le droit du sang, c'est que vous êtes Français parce que vos parents sont Français. C'est ça, le droit du sang. Bien sûr. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Oui, oui, bien sûr. C'est une pression. Il ne veut rien dire, en fait. Oui, voilà. C'est simplement qu'il y a une ascendance. Incendance, voilà. C'est pas du sang. Exactement, l'arbre généalogique, la génération. Il ne faut pas du sang. Bien sûr. Le droit du sang, au début, on pouvait être français par le droit du sang ou par le sang versé. Non, 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 non. Mais il n'y avait pas d'autres... D'accord. Là aussi, c'est des... Dans les deux cas, c'est que le jeu de mots. Parce que le sang versé, c'est le sang versé, c'est pas héréditaire. Tout à fait. Le droit du sang, c'est simplement que mon papa est français. C'est-à-dire non plus grand chose. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, il serait intéressant d'aborder un autre aspect qui peut dénouer la différence entre héritage et hérédité. C'est le même racisme, il me semble. Oui, c'est pas autant que ça ait le même sens. Oui, les mots ne sont pas les mêmes, ça c'est clair. Si, on est en revient d'autres choses. Oui, c'est la même racisme. La même racisme. La même étymologie. Mais ça ne veut pas dire que ça ait le même sens. Oui, oui. Ça peut être... Bon, l'intelgère, on dirait que ça... Vous lui donnez le même sens. Éventuellement, on peut donner le même sens. Mais ça, c'est la liberté. On en a parlé de la liberté de préparer le plat comme ceci ou comme cela. L'héritage, c'est un... C'est... C'est un héritage qu'on perçoit, qui est donné. Voilà. Voilà. Et l'héréditaire, c'est la continuité. Bon, est-ce que vous pouvez compléter là-dessus, Jean-Paul ? L'héritage, c'est ce qu'on reçoit dans les gènes de ses ancêtres. Et l'héritage, c'est des biens... C'est aussi culturel ou... Ou matériel. Oui, d'accord. Justement, parlons de vous. Justement, c'est ça qui est intéressant. Merci, Jacques. Il y a des gens... Alors, l'héritage, c'est l'identité externe. Externe. C'est-à-dire qu'à tout le monde reçoit, qu'on s'approprie. Et l'hérédité, c'est l'identité interne. Interne. C'est-à-dire ce qu'on est... Vraiment. ...sancéralement, génétiquement. Et la question de savoir si les chrétiens, par exemple, le rapport des chrétiens aux juifs, c'est par l'ambiguïté du rapport entre héritage et hérédité. Chez les juifs, la religion inclut une hérédité. Alors que chez les chrétiens, non, en tout le monde peut devenir chrétien. C'est évidemment... Donc... Les bras de la juillet, c'est un particularisme. C'est ça que ça change les rapports de... C'est un particularisme, parce qu'il a cette hérédité quand même de l'essence où il s'est émergé. Vous en avez le mot particularisme, ça vous dirait particulièrement. Oui, oui. Dans quel sens tu veux... Dans quel sens tu veux l'exprimer ? C'est sûr, je veux dire... Non, mais c'est pas très clair. T'es l'usé. Bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'il y a cette hérédité qu'on a trouvée à l'hérédité interne et externe, qui vont voir que l'héritage, c'est l'externe, et l'héritage, c'est l'interne. C'est ça. Alors les juifs, eux, ils ont... Ils sont... Je peux les enlever sur le sang, d'accord ? Ah oui, parce que... Donc là, je sens, c'est pas parce que mon père était né en France que je suis de 100 Français. Oui, enfin, ça fait laboratoire médical, tu as raison, je crois que ça fait un peu... Le groupe A, le groupe B, le français... Mais voilà. Mais la vraie hérédité, c'est quand on descend réellement d'une lignée, comme le droit. Et là, on est dans l'héritage, et l'héritage, c'est quelqu'un qui reçoit... Un bien matériel, non ? Non, c'est pas forcément, Jacques, d'accord. La langue, la culture, c'est aussi... Un héritage, une richesse. C'est des richesses. Je suis d'accord, je suis d'accord, Jacques, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est clair. C'est un externe qui reçoit cette culture générale. Voilà. Et ils auraient pu très bien en recevoir une autre, si c'est né ailleurs. Bien sûr. Et d'ailleurs, on peut déshériter les biens matériels, mais est-ce qu'on peut déshériter la culture ? La question se pose... C'est pareil, on vient de dire que c'est pareil. C'est pareil. On n'a pas fait cette opposition, vous n'avez pas compris. On n'a pas proposé bien matériel de la culture. Les biens matériels de la culture, c'est pareil. Voilà, c'est ça. C'est opposé à l'hérédité. À l'hérédité. Donc, vous mélangez tout. Vous avez l'héritage, vous recevez en héritage aussi bien des biens matériels que une langue, que... Qu'une culture. C'est un ensemble. Voilà. L'expression verbale. Mais je dis à un moment, est-ce que, comme on peut déshériter les gens, est-ce qu'on peut déshériter culturellement ? Posez la question. En tout cas, on peut en changer. On y émigre, on retourne dans le problème. La personne, parce qu'elle aura émigré, elle n'aura pas changé sa nature intérieure. Elle n'aura pas changé son hérédité. C'est héréditaire sur le pays, qui a reçu des idées, est-ce qu'elle peut changer ou pas ? Non, je ne comprends pas. Attendez, héréditaire, attendez, parlez. Non, attendez, héréditaire. Une personne qui est de souche héréditaire dans le pays, est-ce que ça peut changer par l'afflux de gens extérieurs ? L'inverse... Je ne comprends pas, excusez-moi. Je ne sais pas, ce n'est pas crédible. Non, mais essayez d'être un peu clair. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas cohérent. Parce que vous dites... Si elle a une hérédité dans un pays, elle part dans un autre, elle la conserve. Est-ce que c'est en elle ? Oui, mais est-ce qu'elle peut la perdre par l'afflux de personnes extérieures dans son propre pays ? Est-ce que c'est possible ? C'est un autre cas de figure. Vous parlez d'hérédité d'un individu, tout à coup, vous parlez de population. Quel rapport ? Moi, si j'ai mon hérédité, ce n'est pas parce que les gens pourront arriver d'un autre pays que je vais changer mon hérédité. Non, ce n'est pas possible. C'est n'importe quoi. Et c'est du n'importe quoi. Oui, c'est ça. Non, mais pas. C'est du cafouillage, ça. C'est du cafouillage. On parle d'un individu, vous nous parlez de... Et s'il y a des gens qui arrivent dans ce pays ? Ça va changer l'héritage. Ça va changer la culture. Ça va modifier l'héritage. Oui, mais ça ne va pas changer l'hérédité. Non, mais vous n'avez même pas à poser la question. Ou alors c'est vicieux. Vous voyez bien que l'immigration, c'est un phénomène qui concerne l'évolution sur la culture. En quoi voulez-vous que cette immigration puisse avoir des effets sur l'hérédité ? Rappelle-toi bien, Jean-Paul, qu'on a fait une vidéo par rapport à ça, quand on a parlé de l'intégration... Tu m'écoutes ? L'intégration des immigrés sur un autre pays qui était basé sur la culture. Vous avez essayé de brouiller le débat, là. Donc, il est évident que les immigrés... Vous parlez d'un autre problème, que la culture environnementale puisse être... On est dans le même de l'héritage. La culture environnementale va être modifiée. De même pas produit, si j'ai un steak de bœuf, et bien si j'ajoute une sauce nouvelle, ça va modifier l'environnement du bœuf. C'est tout le même problème. Le bœuf n'aura pas le même coup. ...arriver à distinguer le plat et le produit du bâle. Le produit des aliments. ...en nation, place de la nation. ... ...